bonjour à vous mes chers amis ici je suis dans le milieu du petit sous-bois et je cherche encore une fois ma binette avec l'extérieur que je peux nettoyer et resserre les chemins ici ici c'est vrai que ça a bien changé on voit que ça y est c'est l'automne qui s'installe et là commence à changer de couleur beaucoup d'humidité c'est pas chaud mais c'est pas chaud non plus alors j'attends ça voyait alors ça je le redis ici je vais nettoyer toute la surface simplement dans le petit sous-bois parce qu'il y a plein d'oignons partout de printemps donc je pourrais les blesser je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité il n'y en a pas du tout d'ailleurs c'est quand même la fraîcheur ici c'est propre j'ai planté ce petit pain de la ronde je n'ai jamais vu de pain de la ronde pas de la ronde pas de parasol je n'ai jamais vu de pain de la ronde ici mais on en revient pourquoi pas autant que j'ai pu si froid on n'a plus des hivers rigoureux non plus alors j'ai acheté tous les liers je vais aller les chercher après je vais les mettre par variété bien sûr vous voyez ici il faut le temps aussi que le lierre s'installe je vais retirer bien sûr les racines des boutons d'or ça va gêner le lierre il y a des mourons là il faut laisser le temps aussi il faut le temps qu'il pousse quand même il faut des trois vents pour qu'il pousse bien et le lierre on s'installe un peu la foie ils vont recouvrir aussi les côtés de la bâche il y en a ici aussi je vais en rajouter un peu partout là aussi je vais en mettre à droite vous voyez comme ça quand il y aura plein de liers qui vont s'installer ben après les graines des mauvaises herbes des orties des boutons d'or ne pourront pas se ressemer alors il y a ça c'est une première chose c'est des astuces que vous trouvez ici regardez ah j'ai déjà montré car au moins c'est totalement joli regardez même qui pleut et tout il y a beaucoup plu regardez comme c'est magnifique avec les fleurs encore vous voyez on est je ne sais pas quelle date qu'on est ici on est dans le milieu octobre il y a encore plein de fleurs regardez c'est magnifique regardez il y a deux variétés différentes je pense qu'il y aura une cisane regardez là dans le graminé comme c'est beau qu'est ce que vous en pensez ? c'est joli hein voilà ça me donne donc il a des idées ça m'inspire voilà je fais d'abord des essais et si ça marche regardez encore une cisane il ne faut pas s'installer pourtant il n'y en met qu'un seul je ne peux pas vous le mettre vous voyez il va s'installer et je vais en rajouter encore peut-être deux peut-être pas trop ici non plus parce qu'il y a déjà à côté une autre variété qui prend beaucoup de place ici donc vous voyez et quand ils vont former au printemps des grands coussins et bien il n'y a aucune graine qui n'oseront s'aventurer de boutons d'or des orties des plantes sauvages robustes et comme des chardons ils ne peuvent pas s'installer celui-ci il joue un rôle aussi c'est un des plus parfumés hum vous voyez là il y a des boutons d'or bon je vais retirer les racines mais après euh les cornuliers pousseront aussi donc ils ont moins poussé voilà mais c'est un peu à la fois et ici les potentilles regardez ils sont encore en pleine floraison les potentilles rouges il y en a de jaunes aussi qui vont fleurisser un peu avant ils ont tout colonisé l'endroit voilà et ils voient il y a un petit peu de mourons qui poussent entre deux parce que il faut le temps qu'ils s'installent aussi et puis c'est fin donc ils savent se faufiler mais c'est pas très gênant bientôt ils n'y paraîtront plus voilà vous voyez vous voyez c'est tout des plantes qui sont indispensables il y a encore une belle variété avec des belles fleurs bleues ici il y en a un avec deux j'avais pas j'avais pas pris de plus parce que c'est coûté cher c'est lent je voulais les essayer j'aime bien aussi vous voyez il y a rien qui peut pousser puis en même temps il recouvre un peu la bâche il va encore pousser vous voyez il y a un petit peu d'herbe là de la pâture vous voyez mais elle a de la misère à s'implanter c'est un peu plus froid là là regardez ces magnifiques traminés c'est ma petite idée de pas se mettre avec toi contre le jour regardez la beauté on étonne voilà ils sont jeunes j'adore moi les traminés comme c'est joli accompagné de geranium vivace vous pouvez accompagner aussi d'autres fleurs hein vous pouvez en mettre aussi dans vos jardinières si vous voulez mais ça fera pas si beau ou alors il y a des petites variétés vous pouvez mettre moi ici ceux là ils sont comme ça parce que je viens de les acheter c'est dans des pots donc il faut le temps aussi je suis pas toujours dans la boue moi il y a que huit minutes que je suis avec vous à peu près je suis content de vous expliquer quelque chose je vais pas me mettre trop en contre jour alors ici donc c'est là-bas je vais vous montrer et ici comme j'ai planté j'ai tout des des boutures que j'ai fait des sols regardez comme j'ai déjà grand celui-là il y en a des autres qui sont plus jeunes c'est les boutures que j'ai fait moi-même quand je taille enfin c'est pas moi qui taille c'est mon ami ouais ici vous voyez le loquet ici attendu vous voyez c'est dingue hein alors je vais faire un peu plus je mets celui-là pour le moins on peut pas sortir j'ai un autre que j'ai fait une bouture vous voyez je retaillerai là et puis on va vous mettre comme cela après alors ici j'ai plus de la bâche ici parce qu'il y a plein de boutons d'or des milliers des milliers on va y avoir de retour dans le petit sous-bois j'adore et j'ai un ami qui m'aurait mal conseillé parce qu'il disait on va les retirer après on va les laisser pour le moment il les retirer en printemps j'ai dit non 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 surtout pas il ferait une grande erreur de retirer les bâches parce que bien sûr les boutons d'or ont disparu mais ce qu'il se passera c'est comme ça fera de la terre et bien il y aura tous les autres boutons d'or qui vont venir et qui vont fleurir ils vont venir se replanter ici puis il y aura aussi il y aura pas que ça il y aura des sorties et des charbons donc je vais conseiller moi à de laisser comme ça voilà et on va continuer à en mettre toute la moitié là la bâche je laisserai là-bas la bâture bien évidemment et ici j'ai donc du coup j'avais une nouvelle idée voilà voilà les créations donc euh ici il y aura une allée voilà on va mettre de la bâche oh ah il y a plein d'eau ah ben ça forme déjà un étang merde j'ai pas vu ça j'étais pas prévu oh il a dû dire bien pleuvoir vous voyez chaque année on passe cette période et on y est ben il y a un étang ici comme un étang c'est pareil il y avait un un saubu qui est tombé ici pendant la guerre c'est ce qu'on avait dit le fermier on l'entend non ? alors on s'entend de ça et ça a formé une crevasse et depuis je l'envoie à l'eau c'est pour ça d'ailleurs que j'ai planté ce sol pleureur il boit tout l'eau et tout des sols mais il faut le temps aussi il y a des sols donc Dieu quand il chante à ceci il chante n'importe quand il est complètement dérigé ce coq c'est pas ça c'est qu'il réveille les autres coqs aussi c'est pas ça c'est qu'il réveille les autres coqs aussi ça me dérange pas ça m'empêche pas de dormir voilà donc alors j'en reviens à mon idée je passe c'est le stade du coq à l'âne alors ici il ira donc j'ai été déjà aller chercher avec des amis donc une mâche pour mettre plus long là j'ai eu ces herbes et puis de chaque côté il y aura des graminées voilà des graminées il y aura des géraniens des basses là j'ai fait pareil parce que c'est là ça va délimiter les mauvaises herbes qui voudront s'aventurer j'ai eu la chine de l'amérique comme ça j'ai mis aussi je pense que c'est une couleur rouge un petit peu quand même je pense que ça dépend donc je tiens au plus qu'il ira au plus que les feuilles sont plus belles après voilà je vous ai expliqué en gros je n'ai peut-être pas tout compris ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave je vous expliquerai de l'instant je reviendrai là-dessus voilà donc c'est ma nouvelle idée une nouvelle création je vais faire un chemin qui va là-bas un chemin là il y en a là-bas dans le milieu on ne va pas toujours faire tout le tour bon ben voilà je vais peut-être continuer mais bon par terre là-bas on va là dans 12 minutes ah ouais on passe par un petit sous-bois on va peut-être aller en vitesse si je me dépêche alors je vais marcher vite pour aller pour le genre d'attentement je suis attention à où je marche aussi parce qu'il y a du bois des bûches des bûches vous voyez comme ici il y a un grand pied de j'ai rien n'oublie pas il y a aucune plante sauvage qui pousse autour il n'arrive pas à pousser je suis envahie de boutons d'or ça me décourage voilà en tout cas pour la prairie magique c'est terminé la saison terminée donc un tout nouveau numéro de la prairie magique mais se gagne de toute la saison et je les emmène j'ai planté des nouveaux graminés dans les bois de bain ils sont remarquables vous voyez ici derrière moi se trouve donc un réservoir d'eau il y en a là il y en a un là-bas il y en a un il y en a un là-bas on y en a un je vais planter là je ferai encore un tout nouveau numéro ici avant que la pluie arrive c'est pour ça que je me dépêche un petit peu parce qu'il va pleurer cet après-midi donc je peux faire un tout nouveau numéro maintenant du jardin d'ordonnements voilà il y en a plus en détail vous voyez il y a trois nouveaux juminés on les regardera de plus près mais c'est dans le nouveau numéro qui suivra de du jardin d'ordonnements ah il y en a une autre variété de graminées voilà je l'ai replanté ici vous voyez ils sont accompagnés ici de dans les pots de la cité de terminée de Capucine là je l'ai planté une nouvelle variété de rue Béca et puis moi j'aime bien avoir de ma fenêtre voilà tout est fait, tout est mis en place après avoir mangé les salons de jardin bientôt à la fin du mois ici je vais continuer aussi et je vais planter des cornouillers à bois rouge voilà derrière moi j'ai vu que ça s'est toujours décoré printemps, l'été, l'automne et l'hiver voilà et je me sors dans le mouillet regarde toque il y a quelques trois il s'est echon juste le temps pour moi pour vous souhaiter une très très bonne journée une très bonne semaine, j'espère que vous avez passé un très bon week-end aussi, ici il a fait beau, même hier, donc j'avance un petit peu à la fois au jardin, si vous voyez comme ça vous allez, voilà, mon bras, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, par contre le jour, ça prend forme un petit peu à la fois, j'ai toujours des choses à vous montrer, voilà, j'ai du nettoyage, je vais prendre un autre outil, là pour faire tout faire à la main, parce qu'il y a tous des, bon je vous montrerai une autre fois, il y a toutes des plantes rampantes, comme je vous ai déjà montré, qui vont faire du temps au Rugekia et Chimia, qui vont disparaître ici l'hiver, je laisse les brindilles quand même pour savoir où ils sont, et toutes ces plantes-là, les plantes sauvages, elles recouvrent et puis elles font un abri pour les limaces, et après bon temps, voilà, les limaces sont très voraces, ils ne sont jamais très loin, bon allez, fini le 20-20, j'ai du travail qui m'attend, je vous laisse et surtout, surtout, prenez bien ça de vous mes chers amis, j'ai dépassé l'heure, oh là là, allez, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501